dans l'extérieur. Exactement. Voilà, la Caleta est dans sa stalle, on va pouvoir s'élancer avec 2-3 minutes de retard pour ce 1800 mètres pour ce prix de Dresd on visite toujours les hippos normalement et ils se sont élancés dans cette compétition après le sang au centre est bien parti tout comme également côté corde future référence qui est aux avant-postes avec non-stop qui vient maintenant et on essaye de progresser avec également Aya Maxima et c'est le numéro 10, Bluxi qui s'installe en tête dans le premier tournant avec non-stop le numéro 11 qui est en 2ème position après le sang de 5 et 3ème, Dalida est 4ème suivi également encore par Aya Maxima le numéro 8 qui est au centre en 4 ou 5ème position future référence également est en 5-6ème un peu plus loin, galope encore le numéro 6, la Caleta qui est au sein du peloton avec Golden Big alors qu'en léger retrait galope Carpendale qui se retrouve pour l'instant parmi les derniers, c'est le cas de Mattioli c'est le cas également de Zambezi qui est à l'arrière-garde en compagnie également de l'as Third Fantasy alors que devant, Bluxi et Nicolas Gilbert n'attendent personne et oui, Bluxi va tenter de le faire à la Célana elle a toujours un net avantage avec Nicolas Gilbert sur son dos, Dalida galopant en 2ème position mais à 5 ou 6 longueurs non-stop qui est en bon rond avec également April Sang qui se retrouve 3ème pour aborder le tournant final et c'est toujours Bluxi qui est nettement détachée de ses rivaux dans l'ultime virage on a également Future Reference qui est là la Caleta qui essaye de venir en 5ème ou 6ème position et Bluxi a toujours nettement le meilleur pour pénétrer donc quelques instants dans la ligne droite et alors que Zambezi est en train de refaire un petit peu de terrain revenant maintenant à la route de Carpendale Mattioli est loin tout comme Third Fantasy également c'est très compliqué maintenant pour Aya Maxima et Golden Big entrer la dernière ligne droite avec Bluxi Nicolas Gilbert attaqué par Dalida avec April Song également le numéro 5 qui s'annonce maintenant à l'extérieur April Song qui prend l'avantage Bluxi qui se défend bien devant Dalida avec Third Fantasy qui enclenche Zambezi également qui se rapproche côté con avec à l'extérieur Mattioli à 150 mètres de l'arrivée avec au centre April Song attaqué par Zambezi Third Fantasy à l'extérieur Mattioli qui refait énormément de terrain aux abords du poteau avec Third Fantasy Mattioli le long de la corde également qui se défend bien il salue Zambezi c'est certainement Mattioli qui s'impose la 2ème place peut-être au centre pour Third Fantasy la 3ème pour Zambezi et la 4ème pour le numéro 5 April Song qui se défend bien ? à la première fois avec Hale